Hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment réaliser un layering de synthé et donc pour ça je vais aller chercher mon synthé nexus et on va déjà choisir un premier son donc on va aller dans les sons de piano. Je vais prendre le ballade grande piano et je vais déjà plaquer quelques accords. Donc allons-y, j'active mon métronome, enregistrement. Voilà j'ai fait les premiers accords qui me venaient juste pour l'exemple, alors par contre je vais peut-être baisser un petit peu le volume pour pas que ça vous casse un petit peu les oreilles. Donc le premier son, on va prendre un second son, donc je vais dupliquer la piste. Alors voyons voir ce qu'on a d'autre, bah par exemple digipiano peut-être. Là il y a un petit peu beaucoup de... il y a déjà un layering là dedans. Vous voyez qu'il y a une espèce de piano, de bells, bon il y a un petit peu trop de son. Donc je vais en prendre un autre, ça c'est pas mal. En fait ce qu'il faut arriver à faire là, c'est essayer de repérer un petit peu la partie du son qu'on va garder. C'est à dire que là, pour le premier piano en fait, ce que je vais faire c'est que je vais principalement garder, je pense, les médiums. Pour le second son, je vais soit garder les basses, soit les aigus. Tout dépend de ce que je trouve en fait. Ça c'est pas mal. Je vais prendre celui-ci pour son petit côté un peu brillant là. Donc là dessus, je garderai les aigus. Je vais dupliquer la piste et je vais aller chercher un dernier son. Donc là, plutôt pour les graves, puisque je vous rappelle que pour la première piste de piano là ici, qu'on va mettre en jaune pour bien la distinguer des autres. La seconde, on va la mettre en bleu. Voilà. On va laisser la troisième comme ça. Et donc ici, je vais rechercher plutôt un son dans lequel les basses m'intéressent. Donc voyons voir ce qu'on a. Evidemment, tout dépend également de l'endroit où vous allez jouer sur votre clavier. Plus je descends, plus le son va être dans les basses, forcément. Mais il y a des sons avec une texture déjà assez basse de base, peu importe quasiment où vous voulez jouer sur le clavier. Donc ça, ça ressemble trop au second son, celui qu'on va utiliser pour les aigus. Bon allez, on va partir là-dessus, sur le Lofi Rhodes. Donc ce que j'ai commencé par faire, et bien c'est insérer une écu sur le piano pour ne garder que les médiums. Donc je vais remettre en lecture et puis je vais délimiter une zone de fréquence comme ça, dans les médiums, c'est-à-dire à partir des 200 hertz jusqu'aux grosso modo 2000, 3000 hertz, quelque chose comme ça. On va se mettre sur des pentes de 24 dB par octave des deux côtés et on va voir ce qu'on va garder là-dedans. Par contre, je vais bien sûr muter les autres pistes, sinon ça va être un beau bazar. Allez, on va se mettre comme ça pour commencer. On ajustera après si besoin. Donc le second son, comme je vous l'ai dit, je vais certainement m'en servir plutôt pour les aigus cette fois-ci, donc même opération. Je rajoute un pro EQ, donc un equalizer, là en l'occurrence celui de mon séquenceur, vous pouvez prendre n'importe lequel bien sûr. Et donc là, je vais filtrer une bonne partie des fréquences basses et médiums, toujours avec une pente de 24 dB par octave. Donc ça, c'est pareil, c'est un point de départ, la pente que j'utilise ici. Vous pouvez utiliser la pente que vous souhaitez. Donc je vais certainement aller couper un petit peu plus haut que 1000 hertz. Alors l'erreur à ne pas faire, c'est à penser que comme j'ai coupé ici, vous voyez, à 2000 hertz là, on n'est pas obligé forcément de couper ici, c'est à dire de reprendre à 2000 hertz l'endroit où on a coupé. On peut très bien reprendre un petit peu plus bas si on le souhaite. Tout dépend de la texture qu'on souhaite obtenir. L'essentiel, c'est que les sons s'imbriquent bien les uns dans les autres. Donc là, je vais mettre mes deux sons ensemble, évidemment, et je vais essayer de trouver un endroit où le son se complémentarise plutôt pas mal avec le premier. Alors on est pas mal comme ça, donc je vais rester ainsi. Et pour le troisième son, on va procéder encore une fois de la même manière. Voilà. Sauf que là, évidemment, on va garder uniquement les basses. Donc là, je laisse activer mes deux autres synthés et puis cette fois-ci, je vais faire le réglage inverse, c'est à dire que je vais supprimer des aigus et des médiums pour garder une bonne partie des basses. Donc moi, en règle générale, quand je fais ça, quand je fais du layering, je me réfère pas du tout aux fréquences, je fais ça à l'oreille. Il ne faut pas penser qu'il faut absolument délimiter des zones de fréquences. Le mieux, c'est vraiment de le faire à l'oreille et dès que vous sentez que les instruments deviennent complémentaires, vous faites ça au fur et à mesure, et dès que vous sentez que les instruments deviennent complémentaires, c'est que c'est bon. Donc allons-y. Je vais mettre par là, c'est plutôt pas mal là ici. Peut-être que je pourrais rajouter encore peut-être un petit peu de basse ici. Un petit peu d'aigu par là aussi, pourquoi pas. Voilà. Voir même un petit peu de brillance dans ce coin là. Voyez voir ce que ça donne maintenant. On est plutôt pas mal et donc une fois qu'on a fait ça, alors désolé pour les craquements, je pense que vous les aurez tout comme moi, c'est dû à mon logiciel de capture vidéo pour lequel j'ai fait une update et puis qui comporte un petit bug. Donc bon, ça sera résolu je pense au prochain tuto. L'essentiel c'est que vous compreniez la technique. Donc ce que je vais faire ici, vous voyez que j'ai déjà créé un bus avec un SSL. Donc je vais simplement envoyer mes pistes dans le bus. Bon, on va recommencer depuis le début. Hop, je vais supprimer ce bus là. Voilà, de manière à ce que vous voyez comment j'ai fait. Donc je sélectionne les trois pistes avec la touche contrôle et le clic gauche de ma souris. Ensuite je clique droit et je fais ajouter un bus pour les canaux sélectionnés. Voilà. Sur ce bus, je vais rajouter donc un compresseur SSL. Pourquoi ? Parce que ce type de compresseur permet de gluer les éléments entre eux et évidemment, dans un contexte de layering, c'est assez idéal. Donc moi j'ai pour habitude de partir sur une attaque de 3 ms, de mettre mon release en automatique. Le make-up, j'ai tendance à le baisser un peu. Je vous ai déjà fait un tuto sur le SSL Comp auquel je vous réfère, si vous ne savez pas trop à quoi correspondent tous ces réglages là. Au niveau du ratio, tout dépend de ce qu'on souhaite obtenir. On pourrait très bien se mettre sur 2. Là je vais rester sur 4 pour ce petit tuto. Et puis c'est pareil au niveau du Threshold, on va ajuster. Donc voyons voir... C'est franchement pas évident d'arriver à mixer comme ça avec le petit craquement que j'ai ici, mais je pense que je m'en suis pas mal sorti. Donc le but là, c'est de pas dépasser les 4 en termes de réduction de gain là. Vous voyez que je suis resté aux alentours des 3 dB de réduction de gain. Au niveau de l'attaque, quand on reste à 3, on a un son qui est plutôt naturel. Quand on va vers les 10, 30, on a un son un petit peu plus punchy, mais on a tendance à perdre un petit peu plus en basse. Bon bref, tout ça il faut ajuster évidemment, en fonction de ce qu'on recherche. Donc ce que je vais faire, peut-être pour que ce soit un petit peu plus écoutable, c'est exporter ces 3 pistes en une en audio. Je pense que ça devrait passer. Alors il y a une autre chose qu'on peut faire aussi, éventuellement. Je ne vais pas le faire ici, mais c'est une possibilité. C'est de rajouter ensuite un EQ sur le bus, de manière à sculpter le son définitif. C'est-à-dire enlever des fréquences gênantes, ou rajouter quelques fréquences, des aigus, des basses. Bref, vous sculptez le son ensuite comme vous le souhaitez. Je ne vais pas le faire ici. Je vais me contenter simplement d'exporter cette petite boucle et de la réimporter dans mon projet. Donc je choisis cette option, importer dans une piste. Hop, et on va mettre ça évidemment en wave 44124 bits, puisque c'est le choix que j'ai fait pour mon projet. Et on va appeler ça stacking. Hop, voilà qui est fait. Hop, et on va pouvoir écouter maintenant, je pense. Je vais muter ça. On va pouvoir écouter le résultat. C'est pas mirobolant. Peut-être virer mes nexus. Là, on va tenter un truc. Mais si ça trouve, j'ai exporté avec le craquement. Ceci expliquant cela. Bon, voyons voir si c'est mieux. Vous voyez qu'en définitive, je me suis plutôt pas mal débrouillé. Bon, évidemment, on pourrait ajuster encore un petit peu avec l'écu notamment qu'on a placé sur le bus. Mais je pense que vous aurez de toute façon compris l'idée. Donc là, c'est un layering basique à base de trois sons. Vous pouvez faire ça avec le nombre de sons que vous souhaitez. Vous pouvez même faire ça juste avec deux sons. L'essentiel, c'est que vous compreniez bien la technique. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires sous la vidéo. Et en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous. Vous pouvez vous abonner également si ce n'est pas encore fait en cliquant sur mon petit avatar juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501